Dans le souci de renforcer davantage la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République française, le chef d'état-major général de UFRDC, le général d'Armen Mbalamou Sensei, a réçu ce jeudi 9 décembre 2021, au quartier général des Forces armées, la députée française Françoise Doumas, présidente de la Commission de la Défense Nationale et des Forces armées de l'Assemblée Nationale française, venu s'enquérir de la situation de UFRDC et le niveau actuel de la coopération militaire franco-congolaise. A accompagner de l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, de l'attaché de défense près de l'ambassade de France du chef de l'armée de terre français, ils ont échangé avec le chef d'état-major général sur certaines problématiques, entre autres les risques et les menaces dans la partie est de l'RDC, les difficultés que rencontrent l'armée congolaise et autres. Au sortir de leurs échanges, la députée Françoise Doumas est revenue sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Mon mobile c'était de voir comment, tant que présente la Commission de la Défense, nous pouvions poursuivre et approfondir notre partenariat stratégique, ce qui veut dire déjà partir d'une analyse commune des menaces, de voir comment vous y faites face, comment elles évoluent dans la région, et voir comment on pouvait travailler ensemble, continuer à travailler ensemble. Il y a déjà une relation de partenariat forte, mais je pense que nous avons désormais encore plus de choses à faire ensemble. Je ferai état auprès du gouvernement et des ministres, puisque c'était aussi en collaboration avec eux et en lien étroit avec eux que je me suis déplacée ici, nous en ferons état, et je pense que nous avons aussi sur place M. l'ambassadeur qui est vraiment attentif aussi à l'évolution de la situation, et donc nous verrons ensemble après comment poursuivre ce partenariat et surtout sous quelle forme. Merci.